Je peux dire que Daniel Simonet m'a marché sur la langue, parce que j'avais justement envie de jeter un secret d'alarme. Le fait est que, que ce soit à gauche, à droite on n'espère pas beaucoup de choses, ce côté-là, mais surtout à gauche, le problème c'est qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie par rapport à la question du droit de vote. Et cette hypocrisie tient surtout du passé et de l'histoire des puissances européennes, notamment des puissances coloniales. Ce qui explique au fond la question du droit de vote, sa négation aux immigrés, c'est exactement le racisme. Ce racisme structurel qui est ancré dans les relations sociales et politiques, dans la façon dont les régimes actuels gèrent la différence et la diversité culturelle. Alors que dans la récrérie officielle sur l'égalité, sur l'opportunité, sur la solidarité, sur la fraternité, tout ça est enveloppé autour du concept de citoyenneté. Donc, appliquons-le, faisons de ce qu'à ce que la citoyenneté, effectivement, soit un outil pour le débat démocratique. Quand on a octroyé la suffrage universelle aux femmes, quand on a décidé de faire le combat pour que les femmes aient le droit à disposer de leur corps, quand on a fait le combat pour que les femmes puissent décider de leur orientation, est-ce qu'on a voulu attendre que la société soit prête ? Non, on est allé au combat et on a conquis ces droits-là. Donc, on est allé au cimetière de Lampedusa. Et la chose que j'ai vu à Lampedusa, le raccourci, ce n'est pas sur le droit de vôtre des immigrés. Si vous entrez au cimetière de Lampedusa, c'est un cimetière qui est très bien entretenu, avec dignité, comme il le faut, mais la partie-là où sont les intérêts des immigrés n'est pas entretenu, c'est une broussaille, tout simplement. Et la question du droit de vôtre, c'est exactement ça. L'Europe ne reconnaît pas que nous fassions part de l'humanité. Elle continue à le voir comme ce sujet colonial qu'elle a toujours entretenu dans sa rhétorique sur les droits de l'homme, sur l'universalité et tout ça. Donc, la question du droit de vôtre, c'est une question qui touche profondément au fondement même historique du modèle politique sur lequel en ce moment on vit. Oui, c'est de n'importe quoi cette conversation que c'est difficile, les gens ne sont pas prêts, c'est pas possible. Mais non, écoutez, les immigrés sont aussi imputables pour tous les autres citoyens. Ils paient leurs impôts, ils répondent aux normes sociales comme tous les autres citoyens. Donc, ils doivent pouvoir décider à la même volonté que tous les autres citoyens. C'est lui qui paye un impôts, il doit pouvoir décider du sort de ses impôts. Le Portugal a des accords bilatéraux avec le Carver, Venezuela, le Brésil, le Paraguay et Israël. Demandez-moi pourquoi. C'est arbitraire, tout simplement. Pour le Vénézuéen, pour le Cap-Vert et pour le Brésil, je peux comprendre parce qu'il y a des raisons historiques, tout simplement, dues à la relation coloniale entre le Portugal et ces pays-là. Mais pour ce qui est d'Israël et de Paraguay, c'est tout simplement une question, une procédure arbitraire qui est partie de la décision d'un gouvernement qui avait, qui était de bonne mine et qui avait de bon rapport avec le gouvernement du Paraguay. Donc, ce qui fait que ces accords bilatéraux, ces accords réciprocités, retirent la faculté souveraine du citoyen à décider lui-même quand et où il veut décider d'exercer sa citoyenneté. Imaginons, si pour un hasard quelconque, on a un dictateur qui gouvernait, par exemple, le Cap-Vert. Il décide que quelqu'un n'a pas le droit, parce qu'il est de l'opposition ou parce qu'il pense autrement, il n'a pas le droit à être de sa citoyenneté. De quoi ferait-on donc de cet accord de responsabilité ?